Bonsoir à tous et merci d'être venus si nombreux. Nous sommes d'accord avec le vice-président et moi-même, Joanne Renaud, le président de l'association des confusions de Sorbonne Université. Alors, avant, je laisse la parole à la famille qui présente M. Roland-Loup, si tant qu'il soit nécessaire de vous présenter, je vais rapidement présenter l'association qui nous sommes et ce qu'on peut. Donc, en bref, en 2020, Sorbonne Université a eu son ordre de formation élargie d'un nouveau cursus en licence de physique, un cursus qui se veut intensif et sélectif qui s'appelle Sprint pour Sorbonne physique, recherche intensive et nouvelles technologies. Comme son nom l'indique, c'est un cursus qui est orienté vers la recherche. Il propose des stages en alternance en raison d'une journée par semaine dans un laboratoire de Sorbonne Université. Il propose des enseignements approfondis en mathématiques et des enseignements supplémentaires sur des thèmes émergents comme l'information quantique ou le machine learning. Donc, les étudiants de cette association sont des étudiants du cursus, comme vous l'imaginez. Et nous, nous organisons des conférences, des conférences comme celle-ci. Je reçois aussi Jean Dalila le 1er juin 2022. Et on organise aussi d'autres types d'événements. Par exemple, ils auront la chance d'aller visiter des contextes scientifiques comme le CERV dans le juin 2022. Voilà, c'est à peu près tout. Alors, avant de finir et laisser la parole, je vais quand même vous remercier à nouveau. Merci à tous d'être venus, que ce soit à distance, parce qu'il y a des gens qui sont sur Zoom et sur Discord. Et en présence, vous êtes vraiment nombreux. C'est notre premier événement, donc on est super contents. Merci aussi aux associations étudiantes, TopAero, l'association CMI et Curiosity, qui ont relayé l'information et donc je suis très heureux de voir certains membres ce soir. Merci à eux. Et pour finir, merci à tous ceux qui ont permis la réalisation de cette conférence et la mise en place de notre association, à savoir M. Marco Saita, le directeur de notre cursus, la direction de l'UFR avec M. Nicolas Treves et M. Benjamin Fuchs, le directeur de l'UFR de physique, M. Benjamin Fuchs, et le fils d'oignin d'information, M. Jénicotte. On compte tous l'honneur d'être présent ce soir, donc merci. Donc Jean-Yves Fuchs, c'est une bonne conférence et tout d'être avec Zachary. Merci. Ce soir, on accueille Roland Loup pour une conférence sur les planètes dans la science-fiction. Donc, Roland Loup est astrophysicien du commissariat à l'énergie atomique de Saclay. Il enseigne à Sciences Po Paris et dans le master approche sociale des endroits énergétiques de l'Université Paris du Gros. Il tient depuis plus de vingt ans une rubrique scientifique dans la revue de science-fiction Bifrost. Il est depuis 2012 président des historiages, le festival international de science-fiction qui a lieu à Nantes. Il a publié de nombreux coups comme La science fait son cinéma ou Faire de la science avec Star Wars. L'astéroïde de 31387 Loup porte son nom en hommage à son implication dans la diffusion et le partage des connaissances. Et donc, ce soir, c'est chez nous qu'il a atterri pour nous parler de science-fiction, de science et de bien d'autres choses. Donc, je vais lui laisser la parole et puis il vous s'agit d'un bon moment de faire. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre habitation. C'est un très plaisir d'être ici. J'ai de nombreux amis, des grands anciens. C'est vraiment extrêmement plaisant de voir qu'on est motivé pour notre collection. Finalement, il y a le bon science-fiction et on va parler de science, un peu de paléthologie. Je ne suis pas un spécialiste officiel, mais ça permettra de citer des éléments de physique, de paléthologie à l'autre des œuvres de fiction. Alors, dans cette conférence, il y aura une partie un peu sur les planètes. On sait que c'est quoi les planètes ? On sait des autres planètes. Un autre système trop dehors, des exoplanètes. Et puis, des évocations, des analyses. Il y a beaucoup de jeunes gens, d'assez jeunes gens. J'essaierai de ne pas vous faire non plus. On sait si c'est important pour vous, bien sûr. Parce que sinon, les autres diront, ils ne savent pas, ils ne savent pas du tout. Donc, j'essaierai de utiliser un peu tout le monde, en sorte que j'arrive un peu à manger, si j'ose dire, et à s'inspirer, à réfléchir et à faire plaisir avec une science. Il apprend, il apprendra. Alors, avant de commencer par les planètes de la science, on va avoir parlé de ce que c'est les planètes. Et pour ça, on va évoquer les planètes, ou plutôt les petits camps du ciel solaire, que j'appellerais les cailloux. Parce que quand on regarde leur camp, dans le monde où on trouve un groupe, c'est une autre partie réelle. Est-ce que c'est possible de baisser la lumière du côté des camps pour améliorer un peu le contraste de projection ? C'est possible ? Oui, merci, merci beaucoup. Et donc, ce sont des photographies réelles de ces petits corps, ces cailloux, des petits cailloux, parce qu'ils n'ont pas de corps aussi, ils ont porté sur des plus bizarres, donc pas de temps particulière, ça sera des cailloux qu'on ramasse par terre. Dans les dimensions, ils ne font pas tout à l'aise qu'on a eu, ils sont à l'échelle des uns par rapport aux autres. Et puis, on peut monter au niveau de l'aise qu'on a eu, c'est du PSEC qui est au centre, mais c'est pas une sphère du tout, c'est pour contre un caillou. En haut à gauche, il y a GASPAS, qui est un astermite qui est assez long, et puis il y a GAPTILE, qui est un satellite, un petit satellite, un kilomètre de km, et puis on peut monter au niveau du dessus, regarder les corps un peu plus gros, en taille, là on est là, kilomètres, et puis des sièges, une centaine de kilomètres, et si on monte en taille, on va commencer par le plus petit là-bas, l'image est encore aussi claire, ça correspond à une petite chose, et on commence à voir quand même que quand on arrive dans la gale des kilomètres, les objets, qu'ils soient planètes ou satellites, on va se distinguer, ils sont tous une caractéristique commune et d'être sphériques. Vraiment presque, pas tout à fait, et presque parfaitement sphériques. Donc ça, c'est un point déjà intéressant de réaliser que quand on change la taille d'un objet, gros objet, alors gros c'est déjà quelques kilomètres, éventuellement centaines, milliers de kilomètres, et bien il y a quelque part une zone où cet objet devient sphérique. Et ça, la raison, elle est toute simple, si je veux dire, c'est que ces objets, cette matière qui constitue la planète, elle est structurée, elle adopte sa forme, parce qu'elle est influencée, et même très influencée, par sa propre gravité. Et comme la gravité d'une force à symétrie sphérique, c'est-à-dire que la force s'exerbe pour deux masses, ne dépend que de la distance qui les sépare, et pas de la direction de la ligne qui les sépare, et bien comme cette gravité est la symétrie sphérique, et bien les effets ayant les causes, ayant les symétries des effets, dans mon cas, c'est un objet qui est soumis en termes de gravité, doit adopter, il y aura peut-être des petits démons, mais il doit adopter une forme sphérique. Ça reste plus en temps que ceux-là sont soumis à leur gravité que les précédentes, les cailloux n'étaient pas soumis à leur gravité. Qu'est-ce qui structure ? Qu'est-ce qui fait qu'ils ont une cohésion ? Ils se répondent pas bêtement dans l'espace, il y a quand même une certaine cohérence. Il y a la même interaction qui vous donne votre cohérence qui vous permet d'avoir une forme un peu bizarre, enfin bizarre, pas sphérique, pas symétrique, vous avez une symétrie qui est l'interaction électromagnétique. le fait que les atomes qui vous constituent forment des molécules qui se lient entre elles et donnent cette structure. Et la différence fondamentale entre l'interaction électromagnétique et l'interaction gravitationnelle, c'est que l'une est saturée et l'autre, ça veut dire qu'en pratique, ça veut dire que les lois de force sont les mêmes, l'électrostatique entre deux charges électriques, la force qui s'exerce et à la même forme, dépend aussi d'un inverse du carré de la distance, elle ne dépend que de la distance, c'est pas de la direction ou que de la distance, elle est aussi asymétrique, mais dans l'interaction électrostatique, il existe deux sortes de charges, positives et négatives, les positives dans l'atome sont les électrons, les négatives sont les électrons, les positives sont les noyaux, les protons des noyaux, et les charges électriques s'écrantent actuellement, c'est-à-dire que les positives et les négatives sont les si fortes, sans rentrer dans les gros détails de visite qui vont avec, il y a l'idée que, vu de loin, la matière est neutre au point de vue de sa charge électrique, plus d'assez loin, et assez loin, c'est quelques tailles atomiques, elle est neutre du point de vue électrique, ce qui fait que l'interaction électrostatique en pratique, alors qu'elle est, une noyaux en inverse du carré de la distance, donc deux charges pourraient s'influencer l'une autre à des distances aussi grandes que l'on veut, en pratique, ces deux charges, on se ressent que si elles sont assez proches l'une de l'autre, assez proches et portent de l'ordre de la taille atomique, tandis que pour la gravité, pour la gravité, ces deux charges sont toujours, de masse finalement, sont toujours positives et jamais négatives, il n'y a pas de phénomène d'écrantage et de masse se sent à des distances aussi grandes que l'une. Et ce qui fait votre cohérence à vous, c'est l'interaction électrostatique, pour ces objémas aussi essentiellement, et ce qui fait votre poids, vous sentez cette sensation de poids, c'est l'influence de l'ensemble de la masse de la Terre, l'ensemble de la masse de la Terre sur votre corps. Ce qui fait les frappements, le fait que vous pouvez marcher sur le sol, simplement c'est l'influence des atomes de votre semelle sur les atomes du sol, c'est cette interaction, le voisinage entre votre pied et votre sol. Tandis que votre poids résume de l'ensemble de la Terre. Du coup, quand on soulève un objet qui est lourd, on a dit qu'il est lourd, il a un grand poids, on a souvent tendance à dire que l'objet est lourd. Ce n'est pas fou. Mais on pourrait tout aussi bien dire que la Terre est massive. parce que si elle est témoin, cet ensemble de matières qui attire l'objet vers son sang en gros serait moins importante, c'est moins important, et la force de poids serait moins importante. On a donc des objets qui, quand ils sont assez gros, se retrouvent dominés par la gravité parce que la gravité est d'une force plutôt faible, mais est très têtu, parce qu'elle n'est jamais écrantée. Et quand le nombre de particules du système, la masse typiquement entre l'objet, est grande, et bien c'est la gravité qui l'emporte. Et quand elle l'emporte, elle impose sa loi. Et sa loi, c'est si tu es dominé par la gravité, alors tu es sphérique. Donc vous n'êtes pas dominé par votre réalité manifestée. Parce que aucun d'entre vous n'est sphérique. Donc les gros objets sont sphériques, et c'est une des définitions des planètes, c'est que les planètes elles doivent être sphériques. Alors dit plus techniquement pour ceux qui comprennent la phrase, pour les autres ça n'a aucune importance, ils sont à l'équilibre hydrostatique. Une planète, c'est un corps à l'équilibre statique. Ça c'est déjà un truc. Un petit peu rapidement, il est soumis à sa gravité, et il adopte cette sphérique et elle est à l'équilibre. Deuxième chose, il faut qu'il tourne autour du Soleil. Ça est très bien, le Soleil c'est l'étoile central de notre système solaire, qui représente à lui seul 99,8% de la masse du système solaire, 0,1% c'est Jupiter, un peu moins que 0,1% c'est Saturne, et le reste est poussière, c'est la Terre et tout le reste. Et donc le Soleil, les planètes doivent tourner autour du Soleil, deuxième contraint, et il y a une personne de petits corps, on voit c'est reste avec un tout seul à l'équilibre, Pluton, Oméa, Mathématériste, des objets qu'on classe dans la catégorie de planètes naines. sans rentrer dans toute l'histoire de Pluton, il y a quand même, Pluton a été découvert comme planète, dite neuvième planète du système scolaire, parce qu'on était dans les années 30, et on s'est dit, ben voilà, on a trouvé une nouvelle planète, mais elle avait des caractéristiques un peu bizarres, elle avait notamment un plan orbital très incliné sur le plan orbital quasiment commun de toutes les planètes, légèrement incliné, une par rapport aux autres, et pratiquement toutes dans le même plan orbital, et puis on a trace des disques de matière, on les a formés initialement, un peu après la formation du Soleil lui-même, et il y avait ces petits corps, et on a commencé, donc Cérès, un astéroïde, un des cailloux, qui tourne entre Mars et Jupiter, et Cérès, c'est 250 km de diamètre, il est pratiquement sphérique, tout à fait, il est pratiquement sphérique, et puis il y avait Pluton, et on a trouvé d'autres petits corps ensuite, au-delà de Pluton. Il a fallu savoir maintenant, qu'est-ce qu'on dit, est-ce qu'on a 10, 11, 12, 15, autant de planètes autour de nouveaux petits corps. Et puis finalement, en 2006, ça a été tranché par l'Union Astronique Internationale, cette définition, il faut se simplifier un peu, il faut qu'une planète, c'est donc un corps, à l'équipe hydrostatique, sphérique, et qui orbite autour d'une étoile, et qui a fait, on va dire ça simplement, qui a fait le ménage sur son orbite. Il est tout seul dans son orbite, il est à peu près d'un plan commun d'un peu tout le monde. Résultat, Pluton, Cérès, et tous les petits corps qu'on avait découverts à l'époque, un peu au-delà de Pluton, et maintenant, on a découvert des centaines, sont tombés dans certains d'entre eux, les plus gros d'entre eux, dans la catégorie des planètes mènes. Il n'y a aucun doute, ces planètes dans le système solaire, et il y a un certain nombre de planètes mènes, on a gardé le nom de planètes, les Américains étaient vénères comme jamais, parce qu'évidemment, c'est la seule planète qu'ils ont découvert, c'était Pluton, on a parlé de l'Américain, et du coup, c'était plus une planète, alors ils sont toujours vénères, ils sont toujours vénères, pour que Pluton ait une petite planète, mais il y a eu cette, c'est une part d'arbitraire, c'est une part d'arbitraire, on les appelle les transnétudiants, et c'est aussi des résidus du disque qui a prévalu au moment de la formation du système solaire. Donc une planète, c'est un truc sphérique, ça tourne autour d'une étoile, et ça a fait une ménage, on va dire, sur son ordre. Alors, dans notre système solaire, huit planètes, plein de petits corps, et plein d'autres objets, des astéroïdes, par exemple, on compte des astéroïdes quasiment un million, on connaît quasiment un million, et donc, on a une grande variété d'objets, mais l'essentiel de la base, c'est le soleil, les planètes, c'est important. On a découvert aussi des exoplanètes, des planètes qui tournent autour d'autres étoiles que le soleil, et là, c'est le diagramme qui montre, eh bien, depuis longtemps, on n'a pas beaucoup, depuis en 1995, il y a eu la première découverte d'une écoplanète autour d'une étoile, on pense que c'était des écoplanètes, des objets autour de ça, c'est un peu plus excitable, c'est un peu plus excitable, c'est un peu moins pertinent, de faire vos planètes, au sens, ça tourne autour d'une étoile, la machin se fait réclimer, on va dire ça comme ça, il y a un peu chaud, et là, on a découvert une quantité considérable d'exoplanètes, 5000 exoplanètes, maintenant, on en découvre très régulièrement, ça fait quelques centaines d'avant, et ces exoplanètes, elles sont confirmées, celles qui nous ont parlé là, on est sûr de leur existence, mais on a malheureusement, à de rares exceptions de près, jamais vu les observer directement, on s'en sort un petit point orient sur le fond noir du ciel, on s'en sort un peu indirectement, par des méthodes qui sont débloquées là, on s'en sort un petit point orient, c'est un soleil, l'étoile est un soleil, comme le monde est très loin, et puis quand la planète passe devant, il y a une mini éclipse, et ça fait légèrement baisser la limite de cette étoile, si vous êtes capable de détecter cette baisse de l'étoile, quand la planète passe, vous avez cette perturbation luneuse, du passage à la planète, de son étoile, vous pouvez déduire les caractéristiques orbitales de la planète, et même par la baisse de la luminosité, c'est d'autant plus important que la planète a une taille relative importante, c'est un petit corps la planète, Jupiter, vous avez des informations sur cette planète, donc cette méthode de transit, c'est pour ça qu'on avait découvert tant, c'est important qu'on a découvert énormément, le verre et l'histogramme, parce que le statut de Kepler avait utilisé cette méthode pour observer, détecter des planètes, donc les milliers, parce que plus de 8 planètes des planètes en 2016 ont été essentiellement vues au travail du statut de Kepler. Alors une méthode de transit a permis de singulariser un système, en fait c'est découvert par l'astronome Bell, qui s'appelle Michael Guillaume, et en 2017, ils ont dû faire, par une méthode de transit avec un projet qu'on a appelé, cette planète, cette étoile, avec ce système incroyable, de 7 planètes, telluriques, telluriques ça veut dire comme la Terre, un sol solide, par opposition au gazeux, aux géants gazeux, comme Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, et donc 7 planètes, et on voit le système crapide, alors là, c'est son début d'artiste bien sûr, et on voit le système solaire qui compare les planètes telluriques du système solaire, Mercure, Ménus, la Terre, et Mars, et qu'il compare aux planètes des crapides, et on voit que les destinations qui ont été faites, donnent des astres, pour certains d'entre eux, dans la taille, de l'ordre de la taille de la Terre. On retrouve non seulement des planètes telluriques, 7 d'un couple, si j'ose dire, comme le dit d'ailleurs, 7 d'un couple, autour d'une étoile, très différente du Soleil, l'étoile crapide 1, l'étoile qui est une menée rouge, sa masse est 0,08, masse solaire, 8% de la masse solaire, c'est vraiment une petite étoile, qui a une durée extraordinairement longue, une petite étoile, plutôt froide, 2500 K, 2500 degrés, disons, pour les jeunes gens, 2500 degrés, et qui est situé à 12 par 5, alors 12 par 5, une distance, une distance, c'est 3,26 à des lumières, je ne rentre pas sur la front, pourquoi c'est 3,26, en gros, ça fait une quarantaine d'années lumières, la lumière de ces étoiles, il y a à peu près une quarantaine d'années, pour ne pas revenir, la luminosité, la luminosité de l'étoile, elle est très petite, elle vaut 1,5ème de la luminosité du Soleil, donc elle est vraiment, extrêmement petite, pour moi, elle est une petite étoile, elle est une petite étoile froide, donc c'est deux bonnes raisons, entre sa surface et sa température, ça fait un astre très peu brillant, et du coup, si l'on veut recevoir la même luminosité, en lumière assez différente, c'est une lumière plus rouge, l'étoile est froide, donc la lumière sera beaucoup plus rouge que la lumière du Soleil, si on ressort le même plus lumineux, le même nombre de watts par mètre carré, la même puissance lumineuse, surface-y, de cette étoile, que la Terre reçoit du Soleil, si l'étoile est vaut 0,05% de millième de ce que reçoit, de la lumière du Soleil, il faut être, racine carrée de ça, fois plus près de 100 étoiles, et comme la racine carrée de millième, ça fait à peu près 1,02, et bien, regardez, distance, tout ça, est marqué, 0,11 à U, ça veut dire astronomicale ionique, unité astronomique, voyez la Terre, la taille est marquée 1 à U, ah voilà, l'unité astronomique, c'est la distance moyenne Terre-Soleil, donc ces étoiles, ces planètes, excusez-moi, sont situées de 1 centième à 6 centièmes d'unité astronomique, et il y en a un certain nombre qui sont justement dans la gamme des 2 centièmes d'unité astronomique, qui est justement la gamme qu'il faut pour que ces planètes reçoivent de l'étoile un flux lumineux comparable à celui de la Terre. Vous comprenez l'intérêt de ce système, pourquoi il y a eu beaucoup de, à l'époque, de publicités autour de ce système, et beaucoup d'intérêts dans ce système, on a un système de planètes dont certaines sont en orbite autour de 1 étoile qui n'est pas du tout catastrophique, qui est une petite étoile cercle, qui n'est pas du tout éruptive, qui n'aurait des problèmes, avec des planètes témuriques qui sont à une distance telle qu'elles reçoivent un flux lumineux voisin de celui qui reçoit la Terre. Donc quelque chose qui commence à évoquer la Terre sans être la Terre, bien sûr, on a peu d'informations sur ces planètes, on espère notamment, avec le James Webb Space Telescope, ça sera un de ses objectifs, et par la spectroscopie de l'atmosphère dans ces planètes, si elles en ont une, peut-être qu'on ne le voit pas, si elles en ont une, et de voir la composition, de mesurer vraiment leur température, de se faire une vessie, et c'est ça un peu le idée derrière, est-ce que cette planète a abrité la vie ? On n'aura pas d'indice tout de suite, est-ce que ces planètes ont déjà des éléments qui peuvent conforter dans cette idée, nous guider dans cette idée, et notamment l'idée qu'elles pourraient avoir dans l'outil d'assassion à la surface, peut-être à cœur, mais en tout cas, étant considérés comme un élément indispensable dans l'apparition de la vie à la surface d'une planète. Donc, ce système trappiste est extrêmement important. Donc, on n'a pas d'image directe, c'était décoré par transit, mais on a pu se faire une représentation. Il y a des histoires très subtiles, sur lesquelles on va reprendre un peu après, mais pas vous épuisez complètement avec ce système, c'est que ces étoiles, parce qu'elles sont très proches de leur étoile, ces planètes, on risque de présenter à peu près toujours la même face à leur étoile. Donc, ça risque de faire un climat un peu particulier, un peu comme la Lune, qui montre toujours la même face à la Terre. Imagine que la Terre soit un soleil, un petit soleil, qui éclaire la Lune. Eh bien, les gens de la Lune, à côté, ils voient toujours la Terre, et ils le voient jamais. Du point de vue climat, ça peut être un peu futile qu'il s'il passe, mais ça, c'est dû à leur proximité avec les toiles et aux effets de marée de l'étoile sur les planètes. Alors, une autre image qui est celle-ci, là, c'est une image, là, pour le coup, concrète, directe. Cette image, c'est une image de l'étoile du système méta-pictoriste, une étoile méta-pictoriste, la deuxième de la constellation du peintre, pour l'étoile de l'étoile. Et on voit, au centre, vous remarquez un truc noir, en fait, qu'on a mis notre doigt dessus, enfin, c'est pas un doigt, on a mis un petit système qui masque, qui masque la luminosité de l'étoile, parce que l'étoile est tellement plus lumineuse que ce qui se passe autour que si on ne masque pas cette luminosité, on est ébloui. Pour vous donner une idée, si on se plaçait très, très loin, vraiment à des années-lumières et qu'on regarde le soleil, du coup, le système solaire dans son entier, la Terre serait évidemment extrêmement froide du soleil, en taille apparente, pour ne l'adhérer à l'œil, évidemment, quasiment froide, évidemment, au télescope, ce serait extrêmement difficile. La luminosité de la Terre, d'ailleurs la lumière que la Terre renvoie dans l'espace et qu'elle reçoit du soleil, c'est un milliard de fois moins que la luminosité du soleil. C'est un peu comme si on brasse vers l'eau à un fard de marine et on met une bougie devant et on dit, tu la vois bien, la bougie, quoi. C'est pas facile. Et donc, dans cette idée-là, pour voir un peu ce qui se passe autour, il faut masquer par un corps de bras, il faut masquer l'étoile et puis ensuite observer, alors là, c'est observé dans la gamme de la lumière infrarouge et la lumière infrarouge parce que dans cette gamme de lumière-là, l'étoile, qui est typiquement beaucoup plus chaude que la planète, va rayonner moins que la planète en infrarouge. et le contraste en infrarouge sera meilleur, sera en faveur de la planète. Elle restera moins lumineux et va être en faveur de la planète. Et l'on voit les deux points lumineux en fait, c'est la même planète qui a creusé une espèce de zone vide parce que les parties brillantes qui sont là, c'est le reste du disque de poussière partout duquel s'est formée la planète, peut-être d'autres encore. Et on voit deux positions en octobre 2003 et en novembre 2009 de la planète qui orbitent autour de Béta Victoris. Là, on a une image directe de la planète. C'est un des cas où on va peut-être faire ça. On voit là une autre toujours en lumière infrarouge et pour l'autre étoile toujours en ligne de la planète de la planète de la planète et là, on a l'étoile qui n'apparaît pas, qui a été complètement massée et puis on voit là-haut le cercle blanc rond, ça donne une idée de l'échelle de l'orbite de Jupiter. On voit que cette planète sont très lointaines de leur étoile. On a commencé à observer les premières images de planètes qui sont à des distances qui sont suffisamment considérables pour qu'on soit bien écartés de l'étoile et qu'on ait une chance de l'évoix. Et puis, il y a cette image aussi de directe de planète. C'est beaucoup plus récent. C'est juillet 2020. Alors là, c'est beaucoup plus intéressant. Juillet 2020, parce que l'étoile est presque entièrement masquée par le pornographe, essentiellement masquée par le pornographe. C'est une étoile de type solaire. C'est pas une petite nette rouge ou des machins faciles. c'est juste. Non, c'est vraiment une étoile brillante comme le soleil. Et il n'y en a plus d'étoiles. Une qui fait 14 fois la masse de Jupiter et l'autre qui fait 6 fois la masse de Jupiter qui sont situées à 160 et 320 unités astronomiques. 160 et 300 fois la distance de Terre-Soleil. Donc, on voit que c'est encore des systèmes planétaires très loin d'être de leurs étoiles pour qu'on puisse l'éviter. Et puis enfin, dernière image qui est vraiment spectaculaire avec les moyens maintenant d'observation actuelle et puis ceux qui s'annoncent avec le JWC le James Webb Space Telescope qui a été lancé le 25 décembre et qui est arrivé au point de la grande Gen 2 et tout le monde, maintenant, aïe, ce qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, c'est bon ? Donc, une autre image spectaculaire qui est connue par des instruments qui a été installée sur le Télescope européen au Chili. Et puis, cette image-là, toujours au Chili, par le record ALMA. Ça, c'était pris en un millimètre, un peu en dessous du millimètre de longueur d'eau. Et là, c'est une image absolument incroyable. On voit une fois qu'elle est quasiment pas brillante. Pour le coup, il n'y a pas tellement besoin de la masse qu'elle est quasiment pas. Dès qu'on regarde autour, on voit la nouvelle qui est le disque protoplanète à partir duquel on se formait des planètes. Et on voit un petit pixel entre l'anneau et l'étoile. Et qu'est-ce que c'est ce petit pixel ? C'est une planète formée. Et même quand on joue là-dessus, on voit un petit nuage de matière encore qui est en train d'être agrégé par la planète en formation. Là, ce nommage galérien est absolument incroyable. Un nommage d'une planète littéralement en train de se former au loup de cette étoile qui est un planète qui s'appelle la culture 2, qui est élu en juillet 2021. C'est une planète récente. Absolument incroyable. La net en train de se former, de finir sa formation, qui a mangé la matière intérieure, un peu comme pour se former. Et il reste encore un disque de poussière dans lequel vont s'agréger peut-être une autre planète, peut-être des petits corps. Et c'est typiquement ça qu'on trouve, le système solaire au-delà des tubes, tous ces petits corps, ploutons, etc. Ce sont des restes des disques de poussière à partir desquels se former. Pour former une planète principale, et puis, avant encore, on sera le soleil humain. Alors, où est-ce qu'il faut tourner autour de l'étoile ? Je dis, où est-ce qu'il faut tourner autour de l'étoile ? Parce que l'idée, quand on cherche une planète, en tout cas, en astrophysique, c'est quand même un peu littéral, on est tellurie, on a envie qu'il faut une étoile solaire qu'on ressent à la Terre. On est loin, on a des éléments, ça progresse considérablement, évidemment, mais on est encore en avant de vivre. Et celle-là, c'est la deuxième Terre. Évidemment, ça devient encore assez loin. Dans la science-fiction, c'est pareil. On veut des planètes qui ressent forcément à la Terre, mais en tout cas, on a des plus vivres à sa surface, ou des personnages, ou des humains, carrément, plus vivres à sa surface. la question de savoir lever la planète, elle est importante. On se rend bien compte que si on l'avait comprée, on va faire chaud, on va recevoir le flux lumineux important du soleil. Si on l'avait trop en humain, ce flux, il est extrêmement peu plus. Le soleil sera comme une source de lumière ou un ciel importante et pas assez pour bien chopper la planète. Et du coup, il sera un peu froide et peut-être que ça va gêner la vie au point, par exemple, des gênes d'eau et de gêner la possibilité qu'il y ait une vie de surface. Alors, sur ce diagramme, on a à gauche représenté quelque chose qui dit la température de l'étoile, la luminosité. Les rouges sont un peu froides, les jaunes, la haute blanche, le soleil, l'air, c'est tout à l'oé. Et on est totalement, il y a la fraction de luminosité qu'on reçoit par rapport à la Terre de la part du soleil. C'est-à-dire, quand il est marqué 200%, si vous êtes à cet endroit, vous recevez 200%, trois fois la luminosité du soleil. Si vous êtes à 100%, vous recevez la luminosité du soleil parce que vous êtes à 25%, vous recevez un écart dans la luminosité du soleil. Et puis, il y a toute une zone dans la nouvelle planète qui est là. Ce sont des vues d'artistes, mais une planète existe réellement. Enfin, on les a détectées avec quelque confiance. Et elles sont en position de votre rapiste. Et puis, ces objets qui sont là, on est loin, leur position et quel est le flux lumineux qui reçoit de leur étoile. Alors, on voit Vénus, qui est représenté là-haut, qui reçoit deux fois plus. Il y a une importance que deux fois plus que la luminosité de la Terre. Si on trouve la Terre quelque part, elle reçoit 100%, évidemment, c'est la Terre, c'est par lesquels qu'elle est en France. Et puis, Mars, c'est à quoi la droite, elle reçoit un peu moins que la moitié du flux lumineux que reçoit la Terre. Et puis, on voit des autres planètes qui se baladent à des différentes, et toutes celles-ci, si elles sont représentées, c'est qu'elles sont intéressantes en tant qu'un plus, un peu moins ou de l'ordre de l'eau du flux lumineux de la Terre, de la Terre, de la Terre du Soleil, et peut-être, elle pourrait, avec elle, qu'elles ont des bonnes conditions, qu'on appelle la zone habitable. Alors, évidemment, c'est pas si simple, parce que, évidemment, l'isolation est importante, parce que, c'est vraiment une lumière, on va faire vraiment chose, on va faire vraiment fort. On est d'accord. Mais, l'équilibre radiatif qui est un objet, autour de l'étoile, d'une planète, autour de l'étoile, cet équilibre radiatif, il va dépendre aussi d'un élément extrêmement important qu'on a tendance à l'idée, qui est l'atmosphère de la planète. C'est pas du tout la même chose, la température d'équilibre d'une planète, d'une sphère de Caliou, éclairée par le Soleil, et puis, une sphère de Caliou, entourée d'une atmosphère, éclairée par le Soleil, et positionnée au même endroit. Tout le monde dit, si la Terre n'avait pas du tout d'un atmosphère, la température d'équilibre, c'est plutôt moins d'issues degrés Celsius, de trop frais, en moyenne, sur Terre, très frais, alors qu'avec cet atmosphère, il y a deux cases degrés Celsius de températures moyennes. C'est ce qu'on appelle l'effet de serre, la cause de cette différence-là, c'est l'effet de serre. Donc, en première attention, l'effet de serre est un effet bénéfique. Cela permet d'augmenter à température de surface d'une planète qui, sans cette atmosphère, n'aurait pas la possibilité d'être aussi chaude, sans parler du fait que l'atmosphère a une pression, d'une manière couverte, qui fait que l'eau est posée à la surface. Si la température est moyenne, raisonnable, pas trop chaude, et bien cette tour va rester vite, elle va rester vite, si vous prenez un verbeau qui était dans le vide, sans atmosphère, et bien cette oeuvre va spontanément s'échapper du verre sans bouger. Et très rapidement, s'échapper du verre est passé directement de l'état liquide à l'état glaceux, extrêmement, c'est un glaçon, exactement comme on est, un glaçon posé à la surface de la lune, il faut quelques jours pour qu'il se sublime de l'état solide, du glaçon, à l'état vapeur. Donc, une atmosphère importante qui permet de couverte, ça garde la pression qui permet d'un long liquide et donc, elle va éventuellement aider à ce que la température soit raisonnable. S'il est un peu loin, s'il est un peu près, deux fois, d'abord, attention, la plus lumineuse. Deuxièmement, il y a l'atmosphère assez épaisse et la température à la surface de la lune, c'est 450 degrés Celsius. C'est une température c'est appelée considérable, pas du tout pour vis-à-la vie humaine dans la vie tout au fond. De l'encore une, à Mars, il y a un atmosphère très ténu, très ténu, mais qui est assez loin du soleil, moins de lumière, un atmosphère très ténu, donc la température est pas très élevé, la température moyenne de Mars, moins 80, moins 62, c'est-à-dire, moins 62 degrés Celsius. Donc, pour toutes ces canettes on les a positionnées en termes de flux lumineux et pour l'instant on les sentait en lumière la composition et la présence même parfois de l'atmosphère. Si elles n'en ont pas, alors ça va beaucoup les gêner pour éventuellement abriter une petite petite vie, si elles n'en ont plus, et bien on peut commencer à discuter. Donc la quête suivante, et ça sera un des intérêts de James West, c'est de pouvoir voir les canettes en infrarouge. Des scopes a observé exclusivement en infrarouge, pas du tout en lumière visible. Et deuxièmement, on va pouvoir, de temps en temps, faire de la spectroscopie de l'atmosphère de la lumière de la planète et détecter une éventuelle atmosphère. Bon. Alors ça, c'est pour l'état de la science du côté astronomique. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire d'une planète de la science ? La planète de la science, c'est Polyphème, la planète de l'atmosphère, le monde et le monde, Pandora, je dis le monde, parce que ça n'est pas une planète. Cet objet est sphérique, mais il ne tombe pas autour de l'étoile. Le système Pandora, se trouve en ce système Alpha du Centaure, une école double, existante réellement, dans la constellation du Centaure. Et donc, là, on voit Polyphème qui est une planète, Pandora, qui est un monde qui tourne autour de Polyphème, donc c'est un satellite, littéralement, c'est un satellite de Polyphème. Alors, quand on voit un objet comme ça, il y a plein de petites choses à dire. D'abord, tant qu'on voit Pandora, on comprend à l'oeil tout de suite que c'est un monde habitable, en fait, qui ressemble, maintenant tout le monde a déjà vu une fois l'image de la Terre ou de l'espace. On voit les vaches blanches, les boules bleues de l'iceo, puis les boules gardes de continent, qui est largement couverts de l'éducation. Et qu'on comprend de ce monde, sans doute habitable, en tout cas, qui ressemble à la Terre, du espace, même si la forme de tout le monde, on n'a rien à voir. Le point du fait, les dernières, on parlait, ça ressemble à une géante gazeuse, parce que dès qu'on a vu Jupiter une fois, dans l'image de Jupiter, je demande le mathémique, il dit, non, il projecte son nom à la surface de Jupiter. Donc on voit que leurs cartes de crème ne sont pas cassées la tête, à mon avis. Ils ont pris Jupiter, ils ont pris Photoshop, ils ne vont pas en route. Voilà. C'est un peu plus sophistiqué que ça. Probablement, là, c'est ça, l'idée vers moi. Et donc, ils ont mis une géante gazeuse, tout à fait plausible avec, le nom est assez bien privé, d'ailleurs, cette cyclone géant, que l'on voit à la surface de Jupiter, depuis que Galilée, et Galilée a déjà vu cette tâche sombre à la surface de Jupiter, en l'hiver 609, puis 110, quand il a détecté, il a observé Jupiter à sa lunette, avec sa lunette, vu les satellites de Jupiter, et on sait que depuis, ils ont 400 ans, au bas, cette tâche existe, peut-être plus encore, mais au moins, je ne peux pas dire, on dirait, on sait qu'elle a quelque chose de 400 ans, une remarquable stabilité, ce qui n'était pas toujours pas résolu, pourquoi ? C'est une tourbillon incroyable, et là, et puis aussi le vent, sa taille varieuse, un petit peu, donc le polyphène ressemble beaucoup à une géante gazeuse, on voit aussi, à gauche, un autre petit satellite, il y a une petite tâche là-haut, alors, je ne le fais pas faire ici, parce que, c'est une enquête que j'ai fait, qu'on peut faire avec des CM2, un B6N, on peut le faire aussi avec des grandes, c'est balancible, et puis se poser la question, la zone de lumière qui exerce la scène, et puis, faire tout un raisonnement, on se pose à gauche, on va aller dire à gauche, on dirait, c'est pas mal, mais c'est un peu imprécis, il faut être un peu plus précis, il faudrait pouvoir la tracé de nuit, alors, la réponse, ça va être, cartoniculaire, à la droite, le jour et la nuit, qu'on appelle le terminateur, dans la direction cartoniculaire au terminateur, côté jour, c'est une réponse qui permet déjà d'être plus technique, il faut connaître, cette nuit, jour et nuit, c'est pas, on a vu, ça, le côté jour, là-bas, loin, moins là-bas, il va y avoir section de lumière, mais on peut dissuquer, ce qui est, cette tâche noire, la surface, je ne trouve pas l'enquête, elle est marrant, elle est à niveau rudimentaire ou physique, mais elle permet de montrer, par exemple, comment on peut analyser une scène comme ça, donc je suppose que les questions et l'entêté sur cette scène. donc cette planète, plutôt ce satellite, pour Antora, il y a une chose qui nous donne des livres extrêmement importants, voilà ce que les humains arrivent sur Pandora, voilà comment ils sont. Ils ont un masque sur le visage, mais ils n'ont pas un grand scapand, ils n'ont pas un scapand quand on va sur la Lune, quand on va sur Mars, il n'y a pas du mal qu'elle était sur Mars, mais comme on est honoré si on allait sur Mars, ils n'ont pas un scapand juste un système de respiration et voilà celui, un officier, un militaire qui est dans la navette qui va les déposer, sans votre masse, vous êtes inconscient en 20 minutes, et mort en 4 minutes. Et on comprend donc du coup que l'atmosphère de Pandora n'est pas respirable pour les humains, mais même dangereuse pour les humains, mais qu'elle est là, il y a une atmosphère, il se passe des choses, il y a des êtres, des navigues, qui sont à la surface de ce monde et qui la respire évidemment. Pour moi, ils la respire naturellement. Alors une chose qui pourrait expliquer ça, une chose, si on voulait dire, si on posait la question par exemple A, c'est autour d'Alpha du Centaure. Où est-ce que je mets Polyphène Pandora ? Ça veut dire, je vais mettre Polyphène Pandora à la même distance que la Terre, Alpha du Centaure et deux étoiles, Alpha du Centaure A et Alpha du Centaure B qui sont chacune à peu près comme le Soleil. Une est un peu plus brillante, un peu moins brillante, disons qu'elles sont comme le Soleil. Je vais mettre à la même distance que le Soleil. Et ce que la distance c'est pas la Terre le seul. Donc c'est une possibilité et puis Polyphène à cette distance et puis Pandora tourne autour. Bon, il y a des questions dont je voudrais une subtilité pour le climat. Mais du coup, si c'est la Terre qui respire, ça donne une éducation. Et on peut regarder quels sont les gaz quand on est sur Pandora. D'abord, excusez-moi, une chose, quand on est sur Pandora, on est dans un monde très luxuriant. Beaucoup de plantes. Très bien. Ça, c'est aussi un avis. Quels sont les gaz que les humains n'ont pas respiré ? Un, à peu près tout, sauf les étoiles de l'air. Donc, il y en a le choix. Mais un gaz qu'on peut trouver dans un réseau planétaire, un gaz qui est vraiment déface pour les humains qui peuvent vous être inconscient en raison des noires en 4 minutes dans certaines circonstances et qui pète les plantes qu'on contente. Il y en a un, c'est le gaz carbonique. Le gaz carbonique, c'est l'alignement des plantes. Les plantes mentent du gaz carbonique et de l'alignement du solène, par exemple, les synthèses, produisent de la matière organique, végétale. Et puis, quand on regarde le teneur d'un oxygène, qu'est-ce qui se passe ? Alors, quand j'ai fait cette plante et 0,41, maintenant, on a 300 millions de carboneux, à 420 ppm de CO2. La première fois que j'ai la pittance, on était à 405 ppm. Je suis obligé de mettre un jour cette valeur parce que cette valeur, la teneur d'un oxygène, en tant que gaz carbonique de l'atmosphère, c'est extrêmement stable, partie par million, 400 millions, partie par million, bien varie régulièrement parce que l'atmosphère vient d'auprès de 37 milliards d'automne de CO2 dans l'atmosphère chaque année, et qui fait que la teneur augmente, c'est ça qui provoque les variations de gaz à l'atmosphère, les variations de l'effet de serre terrestre, c'est l'augmentation régulière, dixième de V par décennie, la température moyenne de la Terre, qui va trouver un problème par contre, par contre, par contre, par contre, ça, c'est la teneur de l'atmosphère terrestre. Regardez son nom dans les notices de gaz, dans les l'avons chimiques utilisent des gaz, par joué, dans la vôtre, de chimie, comme on utilise des gaz. Il faut faire attention, s'il y a une fuite de gaz, ce gaz prend la place de l'air de la plaie, c'est quelqu'un qui y rentre, peut se retrouver à PLS, comme on dit, embêté, parce qu'il y a un gaz parce qu'il n'a pas la bonne composition pour être respiré. Et quand c'est du CO2, ça ne peut être pas un dégage, et quand c'est du CO2, il y a 10%, 10%, c'est une teneur énorme quand on regarde l'atmosphère mutuelle, et bien, les troubles visuels se produisent pendant 5 ans assez rapidement. 10%, c'est pas bien, et quand c'est 15%, vous rentrez d'une pièce avec 15% de CO2, vous pouvez converger. Alors, il y a ici dans cette pièce des gens qui mesurent le CO2 dans les entrées, parce qu'il y a l'état Covid, mesurer le CO2, ce fer a été remouvelé suffisamment pour que la teneur en plein de trucs, le CO2, mais, éventuellement, des particules, des aérosols, de suspension et qui sont porteurs de particules graves, et bien, elles sont suffisamment basses pour qu'il y ait une chance raisonnable de ne pas d'aider le Covid dans les temps que nous sommes ensemble. Je ne sais pas si Jean-Michel a son besoin de CO2 dans la pièce, mais vous respirez, vous respirez, mais qu'est-ce que vous voulez, il ne faut pas faire autrement. Donc ça montre la teneur, la caisse est grande, tout va bien, le masque, normalement, la BDF. Mais, 10%, c'est énorme. Dans une pièce, quand ça montre, j'en échelle des valeurs, j'en ai dit, il n'y a pas de 1000 VTL, 1500, 2000 VTL, 20 TGV, 20 TGV, 20 TGV, 20 TGV. Donc, les valeurs qui sont ici, je vous le dis, c'est 15%, c'est une valeur énorme, par rapport aux valeurs. et il semble qu'on ouvrait les salles qui sont annoncées. Si vous avez votre masque, vous respirez salle, vous voyez dans les prothèses que c'est au jeu, alors vous n'avez pas trop longtemps pour vivre. Et bien voilà, on peut imaginer peut-être que la planète, le satellite, Pandora, une bonne avance de l'extrême dans son atmosphère. Du coup, l'effet de serre est tout à fait différent de la Terre, beaucoup plus intense, il y a énormément de gaz à effet de serre. Et donc, le positionnement du tout polyphème Pandora n'est absolument pas le maîtrisse spontanément si on se contentait de penser l'atmosphère de type terrestre. On peut la mettre du moins que le flux soit plus faible et que la perte de flux, c'est-à-dire que le flux moins intense du soleil soit convencée par une avance de serre beaucoup plus importante par une avance de l'atmosphère très riche, très riche en cellule. Ça pose aussi des questions est-ce qu'on peut faire du feu ? Les humains tirent des balles et des machins est-ce que ça marche ? Est-ce que les conditions ça marche sur polyphème ? Ce n'est pas évident. Et quand on aurait dû m'a tirer des balles et des trucs, on peut trouver des questions. Bien là. Bien là. Dans un des moments où on voit un autre truc, il y a des grands arbres qui prend feu. Donc, il y a des agences très riche en celluleux parce qu'il n'y a pas quelque chose qui s'allait communer. D'oxygène, plus durant, bon, l'Occident, c'est un peu plus d'oxygène, ça. c'est-à-dire, c'est-à-dire, l'empreinte que cette planète hypothétique est inventée. imaginaire a eu dans l'imaginaire collectif, y compris des scientifiques qui veulent, parfois, assez légitimement, que vous faites de l'état pertinente pour leur découverte. Alors, vous faites à deux soleils. Est-ce que c'est possible ? Tout à fait. Dans les cinq milliers de planètes, il y a un simple nombre de ces étoiles qui sont dans les systèmes à plusieurs soleils. Deux, parfois, trois soleils. Le cas extrême, c'est, je puis son nom, ça y est, je puis son nom, mais il y a une planète qui a une planète qui a une planète à six soleils. C'est un cas extrême. Comment ça peut fonctionner ? C'est assez facile. Il y a le soleil et les poussières. Essentiellement, on gère le problème à deux corps, le soleil et la poussière. Les autres poussières sont considérées comme négligeables, en première intention. Bien sûr, si on veut dire quelques performances lors du créé de la Terre et sur l'évolution séculaire, sur une grande durée, par exemple, de la perturbation de l'évolution sur l'orbite de la Terre. Une Terre, qui est classique, qui est pas si proche que ça, mais quand même. Et ça se dit par avoir des élus à l'auvée. En première intention, on peut gérer ça comme un problème à deux corps et ça, c'est remarquablement facile. Facile, ça, c'est un peu plus subtilement encore. Alors, à deux étoiles, eh bien, est-ce qu'il y a des orbites possibles par orbite pour comprendre l'orbite stable ? Ça tourne autour et ça s'en va, on s'en fout. Si la planète est plus là, elle dure pas longtemps. Alors, pour qu'une orbite stable, c'est-à-dire sur des milliards d'années, pourquoi des milliards ? Si c'est des millions, c'est déjà pas mal. des milliards parce que là, on est dans la science-fiction, on a une planète où il y a de la vie à sa surface. Si cette limite, une vie indigène, qui est développée à la surface, il n'y a rien qu'elle apparaisse spontanément, qu'elle se développe et qu'elle apparaisse à la surface de ce corps. Et sur Terre, les deux anciennes crises de lits sont datées de 3,8 milliards d'années à l'heure passée. C'est déjà une vie un peu sophistiquée, si je veux dire. C'était les 3,8 milliards d'Australie, c'est déjà un peu sophistiquée, c'est 3,8 milliards. Peut-être la vie est apparue à 4 milliards, par exemple. Et l'être comme la Terre est datée de quelque chose comme 4,56, 4,5 milliards d'années, il a fallu peut-être 500 millions d'années pour que la Terre apparaisse sur Terre, et puis pour aboutir à des êtres, paraît-il, impligeants, que nous, on va avoir un peu de temps derrière. Donc, si on veut qu'il y ait une nuit même rudimentaire qui apparaisse, il faut plusieurs centaines de millions d'années, et éventuellement des milliards d'années pour que ça développe un petit peu, qu'il se passe des choses, qu'on voit des navires à la surface de pandora, qu'on voit des bandes à la surface de tapis. Donc, il faut une stabilité orbitale de plusieurs milliards d'années. Dans le système à deux étoiles, c'est tout à fait possible, il y a deux possibilités essentiellement qui sont très particules. Donc, on est assez près autour d'une des deux étoiles. C'est vraiment sous l'influence, je veux dire, majoritaire d'une autre étoile, la deuxième, l'importance, mais notre envie pour rester stable, en restant assez proche de l'étoile, ça peut être assez fâcheux si l'étoile est brillante. Dans le cas d'Alpha du Centaure, les deux étoiles sont bien comme le Soleil, à peu près d'un peu loin, on n'a plus, peut-être au point du Soleil est quand même fait chaud. Et puis, l'autre possibilité, c'est qu'on met autour des deux étoiles à la fois. En fait, le centre de gravité des deux étoiles à la fois. Ça, c'est une autre possibilité, c'est ça qu'on a constaté, on a constaté les deux planètes, dans le cas d'Alpha du Centaure, on peut imaginer que si c'est deux étoiles, quand on voit se coucher de soleil, on voit maintenant que c'est des étoiles. Néanmoins, ça ressemble vraiment à notre Soleil vers son horizon et notre Soleil un peu plus haut, comme c'était deux fois notre Soleil. Donc, si finalement, l'Alpha du Centaure, il y a deux fois de plus. Et pourtant, on voit ça, et deux à la fois, c'est bien, on est un peu loin, on les voit à des distances faibles qu'on est dans le ciel. Si on est loin des deux, on les voit en conduire on se parait une étoile dans le ciel, peut-être. Il y a une étoile dans le ciel, peut-être. Il y a une étoile dans le ciel, on ne la connaît pas, bien sûr. Mais ça évoque vraiment un toucher de soleil, une taille de soleil jusqu'à un demi-degré, c'est trois ou quatre degrés. Alors vous savez qu'on a envie d'avoir une étoile dans le ciel qui n'est pas d'autre. Là, on a toujours les deux à un grand grand ciel. L'une bouche, l'une derrière, tout après, elle a tout été bouchée, puis l'une soleil et l'autre derrière après, puis après, elle a tout été donné. Donc, c'est pas du tout ridicule, d'autant que 60%, on pense, c'est à peu près 60% des étoiles de la galaxie sont des scènes numériques. Donc, pourquoi pas ? Il y a des effets de barres subtils, il n'y a pas de dos, il n'y a pas d'océan à la surface de l'eau, ça compte bien, mais sinon, il y aurait des choses à dire pour le moment sur les barres qu'on ne peut. Alors, voilà l'image qui a la surface de l'eau est-il ? Est-ce que c'est vraiment une image dans la surface de l'eau ? Alors évidemment, on dit bien que non, puisque j'ai été tourné sur Terre, mais si ça a été pris, la surface de l'eau il y avait toujours deux soleils dans le ciel, parce que la lune s'y sont assez proches d'un autre, ils sont tous les deux en même temps, là on est en plein milieu, il y a beaucoup de lumière. Eh bien, il devrait y avoir deux voies, on ne voit qu'une seule lune. Alors, en même temps, une autre façon de travailler cette image qui est intéressante, c'est de dire où est-ce que cette image a pu être prise à la surface de la Terre ? Bien sûr, elle a été filmée à la surface de la Terre. Où est-ce qu'elle a été prise à la surface de la Terre ? Alors, en même temps, il y a un ensemble de zones qui sont impossibles. Impossible pourquoi ? Parce que vous, regardez, elle est évidemment sous les pieds du personnage. Ça, à Paris, ça n'arrive jamais. Votre monde, elle n'est pas sous vos pieds, elle est toujours un peu longue, y compris au midi solaire de midi, parce qu'au midi solaire de l'été, au midi solaire de l'été, en plein été, le soleil est beaucoup plus haut dans le ciel au midi solaire qui se couche. Après, c'est la culmination. On ne confond pas avec le zélite. Le zélite, c'est une direction qui est au-dessus de ma tête, verticale au-dessus de ma tête. En France, le soleil ne passe jamais aux zélites, qui doit être la direction qu'il a, pour que le soleil soit sous-venté. Là, le soleil, il n'est pas loin du midi solaire de ce lieu. Et pour qu'au midi solaire de ce lieu, le soleil soit plus émite, il faut forcément être dans la bande inter-tropicale. Ce n'est pas d'autre choix. Et mieux, ça n'arrive que deux jours avant, les équinotes, et puis éventuellement, les points asymétriques aux équinotes. Donc là, on sait que ça a été pris quelque part dans la bande inter-tropicale. Et puis, si on pense que là, c'est pas du sable qui a été reporté, si ça a quelque chose à voir avec le visage réel, le sable, ça évite plein de zones. Ça évite toute la partie avec l'île du sud, pas des océans évidemment. Donc à la fin, il reste une zone assez petite, un peu grande quand même. Il reste une zone assez grande. Nous, on l'applique au nécessaire. Et une énorme zone, on l'applique au nécessaire. Donc on est plus, pour en savoir plus, pour conclure, exactement, ça a été tourné à Katawin, en Tunisie, je crois, je dis toujours chaque fois, je n'arrive pas à mettre ça, je ne sais pas, à Katawin, nous, le nom de la planète qui est Katawin. Donc, on va aussi sur ces images, on fait des analyses, des discussions autour de l'élection, des images, et même, c'est bien ça un peu d'intéressant. Quand on s'amuse, c'est le vrai, c'est le seul nom qui comprend. Une autre planète intéressante, c'est la planète Hot, une planète glacée. Donc vous vous demandez ce que cette planète, elle tient avant. Le premier planète qui est en PLS, qu'est-ce qui est venu ? Heure 32. Hein ? Et en même temps, il y a un petit système trophique. Le registre trophique qui a un truc qui mange un dos, qui mange un dos. Alors, on voit des, on voit des tomtons, on voit sur cette image, des tomtons, des espèces de bestioles qui sont lesquelles se bougent sur l'aile, et puis il y a des gros métis, des ventes de place, qui mangent des tomtons et des skywalkers quand même. Et puis, les tomtons, on imagine qu'ils mangent un coup quelque chose de temps en temps, des week-ends, quelque chose, on se prend un peu comme des rênes. de temps en temps, il y a peut-être des zones herbeuses qu'on ne voit pas. Là, peut-être, on a dans la zone dans le moment du Vierna, il y a la chance d'avoir un système trophique, avec le tout. on peut visiter de ces véhicules-là, enfin, pas maintenant, c'est de la physique, mais, c'est parfaitement typique, de là, j'attends une variété très, très haute, parce que si on manifissait autour des potes, ça tombe tout seul. D'ailleurs, pureusement, c'est pas malin. Les chars d'asso, en général, ils ont semblé un été très, très bas, pour le moment du Vierna. Alors, cet épisode d'une planète qui semble être complètement glacée, que l'on l'a voit, vu de l'espace, et puis le sentiment qu'on a, et le sol aussi, et bien, ça ressemble très bien à un épisode qui s'appelle la Terre double de glace, et par lequel est passée la Terre à deux reprises, dans son passé, le géologie. Des moments où l'essentiel, par la totalité, de la Terre est prise en glace, et nous sommes peut-être les régions équatoriales qui permettent d'avoir encore un peu de libre de surface. Et puis, il y a des patients aussi par des moments intérieurs qui ont été complètement libres de glace. Donc, finalement, le réchauffement climatique que nous suivons, que nous avons en ce moment, c'est quelque chose qui s'est déjà produit à des ampleurs beaucoup plus grandes dans le passé, soit en température négative, ou en réchauffement beaucoup plus grande dans le passé. la différence du réchauffement actuel, il se tient sur une centaine d'années, l'échelle de temps caractéristique, ça a commencé, on va dire, une centaine d'années, là où ces événements-là ont mis des millions ou des dizaines de millions d'années pour se mettre en place. Différentes fondamentales par l'ampleur du phénomène et la vitesse du climat. Et donc, on a pu comprendre comment la Terre a pu rentrer dans ce genre de système. Il faut savoir, par exemple, que le dioxyde de canine, c'est l'effet de serre essentiellement qui a changé, le risque de la Terre change aussi au risque de 10 millions d'années. Alors, un peu plus d'installation, un peu moins d'installation. Et l'effet qu'on pense être l'effet majeur, c'est un effet, dans le cadre d'une congélation qu'on a passé le cas d'un milliard à 110 millions d'années dans le passé à 55, on pense qu'il y a un phénomène qui est extrêmement important il y avait la surface de la Terre de la porte, ça c'était du canine. Et je trouve qu'il y a un phénomène qui s'appelle l'intégration des silicates en carbonate qui mange du CO2. C'est un puits de carbone à la surface de la Terre. Et ce phénomène-là se fait avec des ronces de surface et c'est favorisé par des températures un peu chaudes. Donc, vous avez des masses réglementales qui sont grossièrement schématisées ici. Il ne faut pas du tout à l'endroit, on le connaît actuellement, on a 500 millions d'années, on a 600 millions d'années d'années. Ça c'est les masses réglementales complètement bougées à cette époque-là. On s'est mis en situation où l'altération des silicates est telle que ça peut manger énormément de CO2, avoir un puits de carbone énorme. Et si en même temps, il n'y a pas trop de volcanisme, pas trop de phénomènes qui rédurgit du point de façon du CO2 de l'atmosphère, vous avez quelque chose qui va faire un effet de serre l'inverse, un effet de serre dans le sens de refaire de cela. Et à nous dire éventuellement une situation extraordinairement glacée à la fin de l'atmosphère. À l'inverse, quand vous êtes glacé, il suffit que quelque part il y a encore un peu chaud sous la terre qui se réveille, ça commence à cracher un peu les apports variés, donc du CO2 et plein d'autres choses, et que ça modifie les petites parties vivant la réalité de la terre modifiant l'effet de serre qui reste. Après, on décapit, on vient d'effet de serre d'argent, moins il y a de la glace. Quand il y a de la glace, en plus, quand elle commence à se former dans plusieurs réfections de lumière vers l'espace, la lumière qui arrive repart plus facilement, donc il y a encore moins d'énergie qui vient chauffer la terre. Puis, vous mangez le CO2, cette lumière et la lumière repartent plus facilement, et bien ça amplifie le phénomène et à l'inverse. Sinon, d'être entièrement blanc, beaucoup de lumière à réfléchir à l'espace, il suffit que ça commence à se déjeuner un peu et en un peu moins, on voit le temps que vous parlez du CO2, un peu moins et du coup, elle a un peu moins de lumière répléchie, donc plus de lumière absorbée, donc plus de lumière absorbée, donc plus chauffée, ça refait fondre de la glace, moins de lumière répléchie, etc. Ça participe d'un effet de serre, d'un effet d'un effet d'un effet de révolte positive. Donc souvent, dans le monde là, on va les subir, on va sur Terre, le fait que la température dépend un peu, ça dépend de la surface, ça dépend des 26, et puis le Antarctique, donc il y a moins de surface répléchissante, donc plus de lumière absorbée, donc ça chauffe un peu plus, parce qu'il y a plus de CO2, les gaz à effet de serre en général, et aussi plus de lumière absorbée, parce que moins de lumière répléchie, par sa surface, par exemple, de l'église. Voilà. Le G-Squisse a grandit, mais peut-être la machine d'accepter dans la sous-vue d'un floreste, c'est pour dire que ces choses-là, on arrive dans les simulaires et on rentre, et à réaliser ce qui a pu se passer dans ces époques, qu'on avait des traces logiques, Il y a des endroits où on sait que c'était le fond d'un glacier, mais surtout, c'est curieux, dans les tropiques, ça fait pas sens, et c'était un bloc qui était plus ouvert, et il y a dû avoir un grand glacier, quelques heures de règne, dans le monde. Une autre planète intéressante, la planète Moustapha, c'est une planète, et le but d'espace, d'abord Moustapha, c'est là où il y a les Jedi qui se battent, il y a de la larme partout, il y a, c'est tout, c'est à la fin, le Skywalker, et, dans cette ambiance, dans l'Est, dans l'Enfer, dans la planète de l'Enfer. Alors, cette planète-là, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Qu'est-ce qu'elle est d'autre ? Il faut réaliser qu'on a trouvé des planètes qui sont aussi très proches de leur époque. C'est pas arrivé, on cherche plutôt des planètes qu'on les cherche, on les cherche, mais on est content quand on les retrouve dans une zone, en fait, ils ont une zone d'habitabilité, dans cette zone d'habitabilité, on a trouvé des planètes telluriques qui sont très proches. On a trouvé une planète qui orbite si proche de son étoile qui s'entend en période de surface, c'est le genre de 1800 degrés Celsius. Il fait chaud à la surface, ça fond, et la partie face à l'étoile, comment ça déroule ? Ça déroule au point qu'est-ce qu'on peut se battre en étant donné la surface, on peut redouter. Cette possibilité-là, on ne croit pas trop. Parce que s'il fait chaud pour avoir une planète qui a sa réconçable en fusion, l'effet de la luminosité intense qu'elle revoit des fois, bon, c'est pas facile de réglasation. L'autre possibilité, ce serait que ça soit une planète en phase de refroidissement. Juste formule, enfin juste, il y a quelques centaines de milliers, peut-être millions d'années près, en train de finir sa formation. Et quand elle se prend par agrégation de matière dans le tissu de poussière, dans le tissu protoplanétaire, à l'intérieur de laquelle elles sont agrégées. Elles s'agrègent par la gravité. Donc, en gravité, c'est toujours de la vie. Et en ma vie, elle nous laisse toujours de la lumière. Et la vie, c'est des l'endus. Et quand même, parce que le climat est en plus diversif, et l'autre pas. Donc, c'est la raison. le temps que je saute en l'air, c'est moi qui bouge. La Terre occupe bien un peu, c'est pas beaucoup. Normalement, c'est mon sens de gravité de moi et de la Terre, ils bougent, ils ne bougent pas. Mais en fait, la Terre va reculer un peu. Si je pousse un fil, on voit bien que c'est le point de vue humain, je pense que ça, il y en a qui va reculer un peu plus de l'eau, parce que le fil d'eau a plus de l'eau. La même force à compter sur sa masse va avoir, en effet, moins de l'accélération, moins de l'eau. Donc, l'agrégation se fait des gros morceaux à la grèche des plus petits, ça se fait à la fin des petits objets, puis à la fin c'est des gros objets, des centaines de mètres, des kilomètres, des gros machins qui se rappellent dedans, et puis ça chausse la surface. Les colonaux, ça provoque un échauffement de surface, et on rentre à la Terre. Notre corps, notamment les collègues témuriques, sont formées chaudes, molles en surface, et puis se sont refroidis, la croûte s'est refroidie, et puis il y a une partie de chaleur résiduelle, et pour partie responsable de la géocarnie, il fait que la chaleur de l'endroit de la Terre, et aussi les désintégrations dans le cœur de la Terre nourrissent la chaleur de condense, pour partie de la chaleur qui est evacuée par la surface, et un corps de la Terre est encore chaud à l'intérieur, et même la première centrale de la Terre, c'est 6 lignes de Vraie, la même que la surface de Soleil c'est en plus de l'incident, et la même que celle du Soleil, des petites canines d'eau, et elles sont dures de la surface, nous avons eu le temps, même si elles se sont formées chaudes, nous avons eu le temps de leur fournir très lentement, et l'année est disponible, et pratiquement une expansion de cœur. Mars, le 6 novembre 16 qui a été causée la surface de Mars, au final sa formation sa solidification de surface et il y a des endroits solides, des endroits un peu lubiques et du coup la température peut être du coup des algériens pour les humains, mais ce qui est supportable et des endroits encore lus. Une troisième possibilité, c'est qu'elles soient soumises à un champ de marais extrêmement important. Par exemple, c'est le cas d'une certaine vie de l'eau. Et sur cette base, on voit à la gauche, il y a un petit machin de volet qui dépasse sur la main gauche, et puis on sent qu'il y a des lames de taches noires qui sont agrandies à droite de l'humain. Le lame de volet à partie de l'être rouge et la tache sombre, qui est au centre de l'eau, d'un grand bar. Et ce qu'on voit sur les là, c'est absolument facilement, on voit une dérécution de profil sur une onde, l'image d'en haut, et l'image d'en bas, on voit l'ombre du palache, et mieux encore, on voit le rougissement qui est dû au fait que les particules qui sont éminines par le volcan, littéralement le volcan, c'est de la roche d'huile et des poussières. La roche d'huile à la surface, et bien ces particules diffusent la lumière du soleil qui se trouvent rougies quand elles se projettent à la salle du sol. Ces images, elles se trouvent absolument différentes et qui montrent qu'il y a un volcanisme actif, une roche d'huile, comme à la salle de la terre, le seul endroit dans le ciel solaire, c'est l'autre. Il y en a un, il y en a un seul à part la terre. Il y a du volcanisme ailleurs dans le ciel solaire, mais qui n'est pas de roche liquide, mais qui est d'eau liquide, qui est extrêmement chaude par rapport à l'environnement, à moins de 100, quelques degrés, c'est dessus. On trouve, par exemple, un satellite Encelade, un satellite de Saturne, dans lequel il y a des élections qu'on appelle cunior volcanisme. Cunior volcanisme, le volcanisme de froid, qui est tellement froid autour que dès qu'on est à 0 degré, c'est incroyablement trop, et ça fait un phénomène volcanique équivalent, qui ressemble un peu à ces jets de matière éjectées à la surface de l'huile. On voit une autre image ici. Alors ça, c'est une image avant, ça monte là, c'est juste, on voit, c'est à droite, on ne sait pas, je pense, on bouge un peu sur l'huile. Et là, on voit la réserve, là, on voit le vol d'éruption. Ça monte à 30 km de hauteur, ça va à 300 km, ça ne rigole pas du tout. L'eau, c'est une grosse analyse. C'est un grand idée, il y a un sixième à peu près, un sixième de scène de la terre. Donc, on voit cette éruption incroyable, elle se croit de l'eau, il y a des documents faits extrêmement bien. Il y a des images spectaculaires, des cartes, des volcans actifs de l'eau, il y a un peu partout. Alors, pourquoi est-ce que l'eau a des volcans aussi nombreux et aussi actifs ? Alors là, ça résume le fait que l'eau est en orbite autour de Jupiter, et est donc plongée dans le champ de gravité Jupiter. Et là, l'eau, elle est plongée dans les variations du champ, où le champ dépend de la distance de Jupiter. Alors, ces variations du champ, on appelle ça force de marée, le fait que dans un champ de gravité inhomogène, la valeur du champ de gravité inhomogène, c'est pas la même en tout endroit, parce qu'elle dépend de la distance. Mais les vies ne suffisent pas la même accélération que ma tête de la part de la terre, tout simplement, elles sont plus grands du sens. Alors, sur ma taille qui n'est pas extrêmement grande, l'écart est nègre, sur les vôles, sur la vôtre, le lave Marco, qui est de plus grande noix, c'est pas une grosse différence, mais il y a littéralement, votre tête, un kilo de tête, c'est tiré de moins de vôtre que un kilo de vôtre par le sens de la terre. L'écart est très petit, tu pourrais, c'est 10 puissance moins 7 de grand déterrestre par mètre. Vous ne vous sentez pas, c'était une marée, mais ça se manifeste à l'échelle des océans très déformes, très déformes, la grée de la lune, les variations de la grée de la lune sur la terre, après cette marée, l'eau limite. Il y a aussi des marées continentales, qui ont monté la croûte terrestre environ 30 cm. C'est à Bruxelles, on pourra voir ce que c'est la bonne mesure des marées continentales. On pourrait mesurer la marée haute, la marée haute. Nous aurons l'évasion de la croûte continentale à la marée haute, et puis ça baisse quand elle n'est pas. On a aussi, à l'inverse, les marées de la terre sur la lune. Du coup, ça a un principe d'ordre, c'est la symétrie. Sauf que, la terre est plus massive, les corps de marée de la terre sur la lune sont plus importantes, on est le seul plus petit corps, mais il n'y a pas de l'outil, il n'y a pas de la lune. Les marées sur la lune sont des marées de la croûte, excusez-moi leur grandeur, c'est toute leur humaine. Les marées de croûte, lune terre, les lieux à la terre, c'est l'eau de l'ordre humaine. Ça commence à être pas mal, et d'ailleurs, on nous voit, je ne sais pas, vous l'avez, ça s'est lu, au fil des milliers de l'année, ça s'est lu, les flammes qui sont là, qui sont là, qui sont là, la manifestation de ces marées de croûte de la terre sur la lune. Et puis enfin, il y a la même chose, les lieux ont été marées sur Jupiter, Jésus de terre sur lune. Là, évidemment, ça change tout. Les marées de Jupiter sur lune sont beaucoup plus intenses, et l'ordre de l'endeur, cette fois-ci, c'est l'ordre de centaines de mètres. On a l'une qui, littéralement, dans son orbite, qui est, en fait, quasiment un peu élevé, c'est-à-dire que c'est le musée, c'est qu'on a, je n'en parle pas, il y a l'une, la distance variable, tout le monde n'est pas parfaitement circular, sinon il y aurait exactement une synchronisation. parce que l'autre, si tu veux, une phase orbitale, la synchronité dans sa rotation et sa réduction, comme la lumière de la part de la terre, dans l'interaction de la terre, et l'autre, la cour, évidemment, écrasée, relâchée, écrasée, relâchée, écrasée, relâchée, à chaque orbite, et que ces dissipations internes chauffent le cœur de l'eau, brisent un peu sa coude par droit, la fracture, et permettent cette éruption, cette éruption volcée. Donc, l'eau, c'est littéralement un petit corps, soit-il dit, broyé par les pores de marée, présentement, d'une planète géante, duquel elle orbite assez près. L'eau, c'est la taille évalue, et sa orbite à la distance de Jupiter, qui est en gros équivalente à la distance de Saint-Louis. Donc, il faut que c'est pas la taille, c'est Jupiter. C'est beaucoup plus massif, à peu près, Jupiter, en fait, 300 fois plus massif que là. Donc, on a une troisième possibilité. Alors, ce qui est amusant, c'est pourquoi, quand j'ai trop profité, il y a une qu'on peut évincer. Du coup, la planète très proche sur les deux, on dit, non, on ne peut pas déconner, c'était 1000 degrés, je ne sais pas quoi, à la surface de la planète, et je dis, là, il ne faut pas de s'y battre, il ne faut pas du tout. Il y en a deux autres, et puis là, comme souvent en science, il faut avoir plusieurs hypothèses, et on ne sait pas quoi faire, arrêtez-le. Voilà, il n'y a pas d'observation, il y a un peu, est parti entre ces deux possibilités, on comprend le musée et les autres, mais ils sont trop d'argument. Alors, ce qui est amusant, c'est que, quand je parlais de ça il y a quelques années, un des étudiants qui était dans la salle, qui m'a dit, ah oui, mais dans le bourré, on avait le bourré. Moi, j'avais vu le dévélé, on a un peu mort au cinéma, et après, j'avais le dévélé. Et dans le bourré, ils ont vu une nouvelle version de la vision. Vous voyez, cette image que l'on voit de Mustapha en espace, c'est celle du DVD. Mais dans le bourré, regardez comment il est humain, mais comme ça, c'est la même, mais il y a un arrivant qui est rajouté, et voilà, la nouvelle observation qui permet de débrancher entre les deux hypothèses. Finalement, Mustapha est certainement Magnus. Un petit corps, on leur dit qu'il ressemble à être une géante. Et c'est sans doute pour ça qu'elle est si activement royaie par les ordres du Brèque, qu'elle ressemble à une planète volcanique. Un très important volcanisme, une planète de l'enfer. Donc on voit, ça va mettre des pédagogues, vous voyez un peu sur l'idée qu'en science, quand on fait des observations, il y a parfois une nouvelle observation, c'est souvent une nouvelle expérience, bien tranchée entre le hypothèses, donc on ne sait pas trop quoi faire, ils sont, semble-t-ils, de même pertinence, mais il y en a une qui finalement fonctionne bien et l'autre pas, parce qu'une nouvelle observation permet de franchir un peu. Bon, je vais m'arrêter là, parce que sinon je vais vous étudier définitivement. Il y a encore d'autres élèves dont vous pouvez parler, il y a plein de choses à dire, vous pouvez imaginer. Sur les planètes, il y a bien autre chose sur ces mondes. J'espère que vous n'allez pas trop barbé. Les petits jeunes, j'ai senti quand même que je vous ai certifié un peu. Je n'ai pas respecté la parole, je n'ai pas toutes les paroles. J'espère que vous n'allez pas trop parler quand même. J'espère que pour les autres, ça a été quand même aussi intéressant. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Et puis, si j'ai des questions, vous pouvez répondre. Je vous remercie avec plaisir. Merci. Applaudissements J'espère qu'on s'excuse pour les problèmes techniques. J'espère que ça ne vous a pas trop dérangé. On va faire une rapide séance de questions pour ceux qui veulent. On ne va pas non plus en volant. On va faire passer un micro dans la salle. Levez la main si vous souhaitiez chroniquez. Merci. 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 Mollécules wabondantes dans l'univers l'ère d'orien dans les milliers interstellaires tu me dis mais qui des deux-lits de technologie l' conference d'une des molécules assez abondantes by disse eu très abondance dans le temps le baby mais voilà quoi c'est ce que l'eau est indispensable Los lidie des vertus comme 6 ans jonis c'est un ? très particulier. c'est une plage de l'eau est un savant qu'à des vertus particulières et d'autres pourraient dire après tout dans l'avenir pour la fouda liquide c'est quand même moins de remplacer le sous ça fait d'autres choses mais voilà on n'ya pas de jeu je connais pas à ma connaissance mais qui est certainement limité je n'en ai pas de preuves absolues et que l'eau soit certainement indispensable c'est un peu comme celui qui cherche le lampadaire cherché sous le lampadaire parce que c'est là on est de la lumière de toute façon il faut aussi chercher ce qu'on sait reconnaître s'il y avait des choses très 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 exotiques c'est compliqué quand on parle de vie hypothétique et de vie à la surface dans une sur une planète on parle toujours de vie de surface peut-être il y aura de la vie en profondeur sous des océans là ça serait complètement ça passerait totalement aperçu les êtres qui vivent dans les abysses se contrefoutent du réchauffement climatique ou de la disparition du soleil par exemple s'ils s'en foutent totalement ils sont déjà dans des mondes il n'y a pas du tout de lumière il fonctionne dans des modes se passe totalement du soleil pareil pour des vies sont pour la vie qui est dans la premier kilomètre de croûte terrestre les bactérines du fil contrefoutent du réchauffement climatique je crois pas donc il pourrait y avoir de la vie on ne voit pas parce qu'elle n'est pas n'a pas de traces de surface donc ça c'est aussi un point pour voir les biais que l'on a d'observation et des bontons évidemment alors il ya deux niveaux de santé sur le système à étoiles multiples et puis une planète là dedans qui est une poussière évolue dans ce système là donc il peut y avoir des scènes multiples avec des étoiles qui ont des masses différentes j'ai pas en tête par exemple avec des masses très différentes dans le cas d'un phare du centaure les masses sont assez voisines encore une fois l'une est un peu moins brillante et un peu moins massif que le soleil et l'autre elle s'entend pas un peu plus massive et un peu plus brillante que le soleil mais là c'est un système à deux étoiles donc c'est facile c'est deux corps le reste les poussières les étoiles tournent l'une et l'autre autour de l'ensemble des armes communs il y a la question je crois il faut presque trancher de savoir si le proxima du centaure fait corps avec alpha et beta du centaure enfin alpha du centaure à tous les mois parce que c'est un système à trois étoiles en réalité deux assez proches et une proxima qui est beaucoup beaucoup plus loin que les deux de notre précédent donc il faut y avoir le système du corps des multiples étoiles et après la question supplémentaire de là-dedans il ya une planète qu'est-ce qu'elle fait donc gagner en science-fiction il est tout un pas de panneau sans succès à l'auteur aussi de la barriolette on savait que c'était la maître il ya eu en science-fiction une série qui s'appelle et niconia de ronaldis à l'autoroguer parle de ça dans cette planète est en orbite autour d'une étoile qui elle-même est en orbite l'ensemble autour d'une autre étoile et les jeux mutuels, les durées orbitales et tout font que cette planète a deux saisons essentiellement très longues, au long de plusieurs centaines d'années, une saison très chaude, une saison très froide il y a des êtres à la surface de la planète et niconia se partage la planète quand il fait très froid, les êtres vivent dans la partie, pendant les saisons très chaudes sont en dormant, c'est ceux qui vivent bien dans le froid, qui prennent la main sur la planète et quand ils commencent à faire un peu chaud, ceux qui ont la main, qui se mettent en dormant pendant que ceux qui vivent bien dans le froid, prennent la main sur la planète donc deux aides, deux espèces intelligentes, qui se partagent la planète pour vivre des saisons extrêmement romandes, très différentes en littérature, c'est plus à ces orgues curieux donc la science-fiction c'est plus aussi étonnée des orgues très curieux il y en a une qui est dans les deux, une qui est très jaune et très brillante l'autre étoile est plus petite, plus froide que la planète c'est plus qu'un jeu plutôt un peu subtil alors il y a la possibilité d'avoir deux saisons aussi longues, mais aussi très étonnées bonsoir, merci beaucoup pour cette conférence j'ai oublié, vous avez deux questions, une, vous avez dit, vous avez dit que l'eau liquide, l'eau liquide, l'eau liquide, l'eau liquide, l'eau liquide elles en perdent de la matière, elles en récupèrent aussi un peu, parce qu'il y a tout un système très complexe l'échange de matière en qualité extraordinaire mais il y a des échanges de matière entre Jupiter et les satellites de Jupiter et dans le cas de Saturne avec les anneaux qui sont nourris par des matières qui sortent des satellites dans le cas d'Europe, il y a une eau liquide, on sait qu'il y a un océan d'eau liquide sous la glace d'Europe ça on le sait parce qu'il y a des, je crois que c'est aligné à l'étude du magnétisme d'Europe qui montre qu'il y a un champ magnétique et donc il y a des courants, il y a quelque chose comme le courant qui bouge le courant qui varie dans le temps et ça c'est comparé à une partie liquide océanique sous la glace d'Europe qui est estimé à une centaine et une centaine de kilomètres d'épaisseur et donc le fait qu'il y ait de la glace c'est plus tard possible que ça soit liquide sous la glace parce que l'Europe est un petit corps mais il s'est refroidi par une partie solide on va dire régulièrement à l'extérieur qu'il y a eu pour partie faire fondre la glace donc il y a quelque chose comme un flux thermique européaux thermique qui permet de maintenir sous la glace une partie de l'eau il y a une question il y a une étoile beaucoup plus massive que le soleil il y a beaucoup plus courte il y a beaucoup plus courte il dépend de sa masse, on va dire essentiellement de sa masse et c'est le rapport entre quelque chose comme ça il y a une étoile, sa masse c'est le stock d'énergie qui convient à la pouvoir utiliser le carburant et le carburant et le carburant, c'est plutôt les parties sans crainte et pour la défendre de sa masse et puis sa luminosité c'est le rythme auquel elle produit autant d'énergie thermoducléaire en son cœur que de lumière qu'elle rayonne exactement autant donc la luminosité du rythme auquel ce stock est consommé c'est quelque chose c'est la durée de l'étoile c'est dû à son rapport de masse sur luminosité et on ne peut pas montrer en tant que l'étoile relativement simple qui marche pas si mal que la luminosité de l'étoile dépend des carrés du cube de la masse une étoile qui est 10 fois plus massive elle est 1000 fois plus de l'étoile et donc du coup si elle est 1000 fois plus de l'étoile elle consomme 1000 fois plus de son carburant mais elle n'est que 10 fois plus massive elle n'a que 10 fois plus de carburant l'étoile elle a duré 100 fois moins de temps au niveau de 10 masses solaires au lieu d'avoir une luminosité estimée pour le soleil 10 milliards d'années elle aura plutôt une luminosité estimée de 100 fois moins de temps à 10 millions d'années plus de 100 millions d'années plus de 100 millions d'années et donc c'est plus court si c'est pas 10 ni c'est 12 ou 15 alors c'est encore plus court sans parler du fait que le cube de la masse pour la luminosité, ça c'est la version à la main des petits modèles de la physique la version observée c'est plutôt la puissance 3,5 de la masse donc ça veut dire qu'une étoile de 10 masses solaires dure de 30 millions d'années et 30 millions d'années il peut y avoir de l'étoile habitable mais habitable que la vie s'y développe peut-être, on n'en sait rien mais pas sur Terre, il semble que ça a émis quelques centaines de millions d'années c'est pour ça quand même que la planète d'Une Arrakis, plutôt de tourner les étoiles c'est 10 dans l'Une Arrakis, plutôt de tourner les étoiles comme Canopus, lequel existe réellement la luminosité, 15 000 fois la luminosité du soleil donc ça suppose déjà qu'Une Arrakis très loin c'est une centaine de fois 120 fois la distance assez intérêt 15 000 du Congo une fois la distance Terre-Soleil donc vraiment le matin mais avec Montel comme Canopus qui fait, je crois, 7 fois la main du soleil il n'y a pas beaucoup de temps ce qu'il reste peut-être supposé on ne sait pas il reste supposé que les verres des sables ou les freemen qui ne sont pas des autochtones ils sont arrivés là ils sont installés le monde est chaud ce monde est vivable mais la vie sur ce monde a été amortée d'extérieur parce que l'état d'ordre une fois il y a des solutions et il est très complexe et il est très simple c'est à l'autre en tout cas la terre pour que la vie puisse s'y avoir C'est le choix C'est le choix Alors, en fait, je peux vous demander une dernière question pour toi quand même nous avons l'impression que nous avons un peu de l'étoile là-ci de réaliser et de travailler avec la mobilisation et la mobilisation est-ce qu'il y a une autre façon pour partager avec l'étoile ou 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 Ah oui, écoutez je ne sais pas j'ai commencé à faire l'animation dans des camps d'astronomie à 17 ans à peu près alors 17 ans et puis c'était un début de diffusion des connaissances et ça a commencé je pense en 1999 et quand il y a eu du total de soleil il y avait déjà un peu trop mal d'animation il y a eu du total de soleil que visite en France et là où j'ai commencé à faire des conférences avec des équipes et j'ai fait d'ailleurs en revue cette équipe on était en marmendie et là j'ai fait une conférence et puis ça a commencé j'ai étudié aussi des articles pour la revue pour la science où j'ai fondé la revue la 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 chronique idées de physique les deux zozos qui sont là les deux là qui tiennent ça maintenant avec un mascriat qui est particulière c'est un peu d'âge enfin c'est 20 ans on ne sait rien c'est moins et donc donc voilà il y a le démarrage comme ça et après ça s'est fait il y en aiguille par la revue par l'envie de faire aussi c'est un peu comme maintenant des jeunes gens j'ai écouté ça il y a quelques années on voit bien ça les deux heures j'ai écouté avec la précision les gens font des vidéos sur internet des youtubeurs notamment scientifiques ils ont demandé l'autorisation aux personnes ça me fait plaisir c'est pas ça c'est un succès et certaines aussi certains et certaines ont eu un seul un succès les autres ils sont professionnalisés maintenant ils deviennent les professionnels c'est le genre de vidéos et la diffusion des connaissances par ce support très spécifique moi je ne me trisse pas du tout parce que je suis un peu crabe qui est la vidéo et internet donc ça s'est fait par l'envie de vouloir communiquer des choses qui sont passionnées c'est le plaisir de comprendre et le plaisir de comprendre et une fois qu'on a conclu on a envie de partager cette compréhension un peu ça je pense que tout le monde a déjà vu ça on lui explique à quelqu'un un truc on sent bien qu'il a pigé voilà tu vois c'est supérieur le soleil quand je vois le soleil briller évidemment j'ai une compréhension du fonctionnement du soleil qui donne une touche de réalité supplémentaire par rapport à celui on ne sait pas pourquoi on ne sait pas comment ou pourquoi elle s'est réveillée mais une touche de réalité supplémentaire qui n'obèrent rien à l'opération que je suis très content d'avoir un accéléré dans un ciel d'hiver en fait bleu et avec la couche en plus ça fait comment dire ça approfondit encore le réel des illustrations c'est une autre touche supplémentaire que j'apprécie dans le monde de comprendre comment on fait des choses et du coup de partager ce plaisir avec ceux qui veulent bien l'écouter donc je vous remercie d'être là Merci Est-ce qu'on va nous parler ? Merci et bonjour donc je voudrais juste dire un mot en conclusion donc c'est un mot que nous avons fait absolument fascinant le rapport à la professe du dirige c'est la logique de la géopolitique en fait pour ça c'est question de géologie des planètes et même des recherches par des lieux par exemple la mission d'un site que tu as mentionné c'est un mot 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 donc moi je voulais te remercier profondément mais je voulais aussi profiter de l'occasion pour saluer la grande qualité le grand travail pour nous et les sprints parce que non seulement c'est des jeunes gens qui sont très forts scientifiques qui ont une qualité déterminée mais là c'est ça vraiment c'est la première différence du localisme et donc même si c'est une raison d'être fier c'est très fiable donc tant qu'un officiel bien sûr merci c'est vrai que c'est vraiment une relation parce que ça ne sort pas la dernière de moi la semaine là vous pensiez qu'avec moi la barre était haut vous pensiez que jean Dalibar derrière respect s'il y a des boss comme ça qui viennent ici c'est super venez l'écouter c'est vraiment un orateur c'est remarquable sur les questions mais d'ailleurs c'est là quand j'étais petit avec les deux yeux qui sont là il était il faisait des télés à l'époque donc Jean Dalibar c'est bon c'est les boss venez écouter Jean Dalibar et tous les autres conférenciers vous l'aurez ça sera toujours un grand plaisir merci merci